La France est dotée d'une planification écologique qui définit des grands objectifs à atteindre pour relever les défis climatiques et de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Cette planification va demander de s'investir dans différents projets, par exemple la création de nouvelles infrastructures sur les énergies renouvelables, de travailler sur la rénovation des bâtiments, de transformer nos mobilités. Et pour cela, on va avoir besoin de nombreuses compétences et de créer beaucoup d'emplois. La question du travail est au cœur aussi des difficultés de recrutement dans certains secteurs, y compris ceux qui sont nécessaires pour la transition écologique. On a besoin d'emplois dans la rénovation énergétique, mais il est difficile aujourd'hui de trouver des personnes qui ont envie d'aller travailler dans ces métiers. C'est la même chose dans les métiers de l'agriculture. On voit bien donc que la question du travail, des conditions de travail, doit absolument être présente dans tous les débats qu'il y a en ce moment sur justement la transition écologique et a fortiori sur la planification écologique des enjeux d'emploi, de travail et de compétences professionnelles à acquérir en formation initiale et en formation continue tout au long de la vie. Cette saisine du gouvernement a été l'occasion pour le CESE de mettre en place une collaboration entre la commission travail-emploi et la commission de l'environnement afin que chacune et chacun des conseillères et conseillers puissent s'acculturer à ces deux mondes, essayer de comprendre finalement ce que sont les attentes, les problématiques, les enjeux à la fois du travail d'un côté, à la fois de l'environnement, essayer de faire des propositions qui fassent bien le lien entre ces sujets. Le travail en commun entre ces deux commissions a été une expérience absolument extraordinaire. Tout le monde est d'accord pour dire que les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux sont complètement imbriqués et on doit travailler sur ces deux sujets ensemble. Mais quand il s'agit de s'attaquer à des orientations concrètes, pratiques pour mettre en œuvre cette intégration entre le volet du travail, de l'emploi et de l'environnement, on se rend compte que ce n'est vraiment pas chose facile. Le CESE, avec ces deux commissions, peut être le laboratoire de cette rencontre.